Après Herville-Châtel, Mussy-sur-Seine et Lérisset, Barre-sur-Seine est devenue la quatrième petite cité de caractère du département. Un moyen de rendre la commune plus attractive. Faire partie du réseau Petite Cité de Caractère, ça met en valeur le patrimoine et on va redynamiser le centre-bourg et on espère attirer des touristes et attirer des gens. Il y a des gens qui sortent avec le guide du routard et il y a des gens qui regardent les Petite Cité de Caractère, c'est attractif, c'est attrayant. J'ai discuté avec mon collègue d'Hérisset qui me dit qu'ils ont vraiment du monde, du monde, du monde qui vient au Risset de plus en plus et ils se sont persuadés que ça vient du label. C'est un projet d'une grande envergure pour rendre attractive la ville. Pour pouvoir faire partie du réseau Petite Cité de Caractère, plusieurs critères. Moins de 6 000 habitants, avoir un patrimoine classé, s'engager dans une démarche d'accueil de touristes, mettre en place des outils de protection du patrimoine. Un investissement de longue haleine pour la commune de Barre-sur-Seine qui portait ce projet de labellisation depuis 2013. Il a fallu déjà faire une AVAP, valorisation du patrimoine. Et ensuite, on a travaillé avec les architectes des bâtiments de France parce que maintenant, il y a des critères pour le centre-ville, il y a un nuancier pour les façades, etc. On veut une harmonie, on veut quelque chose de concret et d'attirant. La commune s'est engagée dans un véritable projet de redynamisation, de réaménagement de ses espaces publics, de prise en compte de la totalité de la cité pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Et c'est bien ce que l'on attend d'une Petite Cité de Caractère qui doit être dans une démarche de projet qui va se dérouler sur plusieurs années pour arriver à mettre en œuvre tout ce qui concerne les engagements d'une Petite Cité de Caractère. L'inauguration a eu lieu à l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art où de nombreuses animations ont été organisées. Pour le maire de Bar-sur-Seine, il est important de continuer à dynamiser la commune.